Alors j'avoue que magique n'est peut-être pas le meilleur terme pour définir ces astuces mais en toute honnêteté l'algorithme de photoshop est tellement bluffant que je savais pas comment nommer cette vidéo autrement. Voici donc quatre astuces pour que photoshop dessine presque à votre place. Le premier outil dont je voulais vous parler est l'outil correcteur localisé. Cet outil vous permet d'enlever certains éléments de votre dessin mais de manière intelligente. Pour cela il me suffit de peindre l'élément à enlever et au relâchement du bouton gauche ou de votre stylet photoshop effacera l'élément de la manière la plus propre possible. Pour que cela fonctionne bien votre élément doit vraiment se détacher de son fond afin que photoshop puisse interpréter l'image, effacer l'élément et remplacer par ce qui lui semble être le plus logique. Le deuxième outil fonctionne un peu de la même manière que le précédent c'est l'outil déplacement basé sur le contenu. Alors vous allez vite comprendre comment ça fonctionne. Pour cela il me suffit juste de sélectionner ici l'élément que je souhaite déplacer, ensuite de le déplacer, ici de valider les modifications et photoshop de lui-même déplacera l'élément tout en comblant les trous qui vont se créer et on voit qu'ici il n'y a aucune césure qui s'est créée autour de ma sélection. Pour la troisième astuce j'ai enlevé un bout de mon image volontairement. Ce que nous allons faire c'est demander à photoshop de compléter l'image en se basant sur le reste de mon painting. Pour ça je vais juste sélectionner la zone à remplir, faire édition remplir et contenu pris en compte. En fait photoshop va tenter d'interpréter notre painting afin de remplir la sélection parce qu'il lui semble plus logique. Et en fait on peut dire qu'il fait ça plutôt bien, ça pourrait en devenir assez vexant. Allez je vous partage l'astuce que je trouve la plus magique de photoshop. Alors j'imagine que vous connaissez bien évidemment la transformation manuelle qui me permet de stretcher mon image. Là vous voyez que mon personnage est évidemment tout stretché et que c'est difficilement exploitable. Bon et bien moi je vous propose l'échelle basée sur le contenu qui elle permet de conserver justement un élément central tout en simplement stretchant mon décor à l'arrière. Alors ça marche dans les deux sens, si par exemple je veux élargir mon décor il me suffit de tirer mon image. C'est très très utile et ça fonctionne plutôt bien. J'espère que vous aurez appris des choses dans cette vidéo, je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant n'hésitez pas à partager vos astuces dans les commentaires. et je vous souhaite à partager vos astuces. Merci.